Une offre irrésistible n'est pas une offre spéciale. Une offre spéciale, ce n'est pas la plus grosse vente jamais réalisée. Ce n'est pas un rabais de 20%. Ce n'est pas acheter un produit et en obtenir un gratuitement. C'est ce que j'appelle des offres spéciales. Ce ne sont pas des offres irrésistibles. Ce sont des campagnes. Ce sont des promotions. Les offres spéciales ne sont pas des offres irrésistibles. Ce n'est pas ce que c'est. C'est, nous avons une période de temps, dans les 30 prochains jours, décembre, vous obtenez 20% de réduction. C'est une chose unique. Ou une fin d'année, l'offre irrésistible est si centrale au cœur de votre entreprise. Elle devient votre identité. Vous ne dites pas simplement « Hé, je vais construire un business ». Non. Vous venez avec cette offre spéciale. Vous construisez un business autour de l'offre. C'est ce que je fais. Parce que l'offre est toujours centrée sur le client. En fait, les offres spéciales et les offres irrésistibles peuvent fonctionner ensemble. Disons que vous avez votre offre irrésistible et que vous la vendez. Pouvez-vous ajouter une offre spéciale de temps en temps pour vendre plus d'offres irrésistibles ? Oui ou non ? Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez travailler ensemble. Ça marche très bien. Mais les offres spéciales sont faciles à créer. Lorsque vous avez déjà votre offre irrésistible, la plupart des gens n'ont pas d'offres irrésistibles et essaient de vendre plus avec des offres spéciales. L'offre n'est pas irrésistible. Mais je peux. Peut-être faire de gros rabais. Je peux faire venir des gens. Mais ce n'est pas convaincant. Vous mettez du rouge à lèvres sur un cochon, c'est toujours un cochon qui a changé son premier. Et ensuite, vous pouvez ajouter de l'essence au feu. Et l'offre irrésistible, ce n'est pas une façon de se vanter. N'est-ce pas ? Ce n'est pas comme si nous étions dans le business depuis X années et que personne n'en avait rien à faire. Mais ce n'est pas ce qui pousse les gens à acheter. Ça n'aide pas beaucoup. Nous fournissons le meilleur service client. Combien ont déjà vu des publicités comme celle-ci ? Nous fournissons le meilleur service client du commerce. Comment le savent-ils ? Et comment le mesurent-ils ? Vous ne pouvez pas le maîtriser. Vos clients peuvent certainement le mesurer. Et supposons que vous fournissez le meilleur service. Comment le saurait-il avant d'avoir effectué une transaction avec vous ? Donc, tous les risques reposent sur les épaules de votre prospect. Vous leur demandez de faire un acte de foi et de confiance. Ça ne fonctionne pas. Nous avons les meilleures caractéristiques. Mais comment le savoir ? Comment je peux savoir que c'est un prospect tant que je ne t'ai pas donné de l'argent ? Je saurais que ce n'est pas ce qu'il est. Ce n'est pas de l'avantardise. Ce n'est pas non plus une déclaration d'avantages. Une déclaration d'avantages ne correspond qu'à une question. Qu'est-ce que j'y gagne ? Si vous parlez d'un avantage, c'est ce que j'y gagne. Donc, une caractéristique, c'est ce qu'elle fait. Ses avantages. C'est ce qu'elle va faire pour moi. Ce n'est pas une offre irrésistible. La raison pour laquelle, si vous commencez par ce que ça va m'apporter, dans le marché actuel où nous sommes, ça ne marche pas. Parce que si vous commencez par le bénéfice, ça va capter l'intérêt de vos prospects. L'intérêt de votre cible. Mais leur intérêt est presque tempéré par le scepticisme. Quel est le piège ? Parce que les gens ont tellement de choix. Je vais être d'accord avec ça. Il y a beaucoup de choix. Donc, si vous commencez juste avec les avantages, les gens ne croient pas du tout. Ils se demandent, quel est le piège ? C'est comme si vous voyiez des panneaux d'affichage et vous les voyez à Vancouver. N'importe où dans le monde, vous voyez le panneau d'affichage. Vous voyez, disons, un agent immobilier. Il est à côté du bus à droite. Qu'est-ce qu'ils disent ? Dites-moi, donnez-moi un exemple. Inscription de luxe. Qu'est-ce qu'ils disent ? N'est-ce pas la même chose à droite ? N'est-ce pas la même chose ? Comme nous sommes les meilleurs. Quoi d'autre disent-ils ? Nous achetons et vendons des maisons. Vous êtes un agent immobilier. Ce n'est pas ce que vous faites. Alors, qu'est-ce que vous faites ? C'est comme si vous pouviez imaginer, si vous êtes célibataire, vous allez à un rendez-vous et votre qualificatif, vous savez, voici ce que vous devez faire pour sortir avec moi. Je suis un âme. Vous êtes sûr ? C'est comme si je fais la planification financière. Oui, votre planificateur financier, n'est-ce pas ? C'est la même chose si vous êtes un coach. Si vous dites, oh, je suis un coach. Oui, vous êtes un coach. Donc, vous faites du coaching. Ce n'est pas une offre irrésistible. Est-ce que ça a un sens ? Ce n'est pas ce que c'est. Une offre irrésistible répond à cinq questions. Numéro 1. Qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, qu'est-ce que c'est ? Le service est un programme. C'est un produit. Qu'est-ce que c'est ? Il faut commencer par ça. Il faut commencer par ça pour que les gens ne soient pas confus. Rappelez-vous que les gens confus n'achètent pas. Commencez par qu'est-ce que c'est ? Numéro 2. En quoi cela m'aiderait-il ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Comment cela m'aiderait-il ? Troisièmement, pourquoi devrais-je vous croire ? Maintenant, nous communiquons sur ce que c'est que cette chose. Comment elle va m'aider ? Et pourquoi devrais-je vous croire ? Et quatrièmement, combien ça coûte ? Est-ce que les gens veulent savoir combien ça coûte ? Oui. Vous pariez que vous ne savez pas combien ça coûte. Une des choses que je fais très différemment quand je conclue la vente d'entrée, la plupart des gens dans la vente aiment attendre la toute fin pour parler d'argent. Ils montrent toutes les caractéristiques et les avantages et tout le reste. Et c'est comme si, à la toute fin, ils étaient comme « Wow ! » La façon dont je vais vous apprendre, c'est d'apprendre à parler d'argent dès le début. Si je sais, dans les cinq premières minutes de l'appel téléphonique, qui ne sont pas qualifiées, pourquoi est-ce que je vais passer 55 minutes de plus ? Je parle d'argent dès le départ. Je les qualifie sur le budget dès le départ. Ce qui est l'opposé de ce que font tous les autres. Je dis donc, voici combien nous facturons. Est-ce que ça correspond à votre budget ? Eh bien non. Eh bien nous ne ferons pas affaire. Je ne vais pas vous envoyer une proposition. Je vais le faire. À moins qu'ils me disent « Ok non, nous pouvons faire en sorte que ça marche. Ça correspond à notre budget. » Ok. Alors nous parlons de tout le reste. C'est clair ? Numéro 5. Qu'est-ce qui est pertinent ? Et en quoi ? Est-ce que cela est différent ? Et comment cela m'aidera-t-il ? Pourquoi c'est pertinent ? Contre, comment cela va-t-il m'aider ? Parce qu'il y a cette distinction. Comment cela va-t-il m'aider ? Pourquoi est-il pertinent ? C'est à propos du marché, de la tendance, de l'environnement. Par exemple, nous faisons du marketing par le biais d'un fax. Et vous vous souvenez du fax tech, n'est-ce pas ? En fait, qu'est-ce que ça fait ? Vous envoyez un document aux gens et ils le reçoivent. Je m'en souviens, n'est-ce pas ? Nous savons ce qu'il y a dedans pour deux. Mais est-ce pertinent ? Non. Ce n'est plus pertinent parce que nous avons la messagerie instantanée. Donc, quelque chose pourrait être « Hey, il est l'avantage. » Mais si les gens ne le voient pas, ce n'est pas pertinent maintenant. C'est comme les cassettes. J'ai toujours un lecteur de cassettes à la maison parce que j'en ai beaucoup. J'ai une grande bibliothèque. Je peux lire les cassettes que j'ai collectionnées. Mais la plupart des gens, si vous dites « Hey, je vais vous vendre des cassettes. » C'est vrai, j'ai encore des gens qui vendent et même des programmes de vente. Envoyez aux gens des DVD et des trucs comme ça. Les gens n'ont pas de lecteur DVD, mec. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas pertinent pour moi, oui. Pourquoi est-ce pertinent ? Alors, voilà la clé. L'offre irrésistible, c'est une construction d'identité. Qu'est-ce que c'est ? Au centre de votre produit, de votre service, de votre entreprise. Ou la clé du retour crédible. Elle doit être crédible. Donc, voici la clé. L'offre irrésistible est une construction d'identité. Qu'est-ce que c'est ? Central à votre produit, votre service, votre entreprise. Ou le retour crédible est la clé. Crédible. Il doit être crédible. Hey, vous savez quoi ? Je pense que je pourrais obtenir ce retour. Le retour sur investissement. Le retour sur investissement ne doit pas toujours être lié à l'argent. Il peut être lié au temps. Mais ce que je vais obtenir est communiqué de manière si claire et si efficace. C'est immédiatement. Ce sont trois mots-clés à souligner. Clairement, efficacement et immédiatement. Si évident pour vos prospects qui se sentent imbéciles de laisser passer l'opportunité. Donc, si ce n'est pas clair, ce n'est pas irrésistible. Si ce n'est pas efficace, ce n'est pas irrésistible. Si ce n'est pas apparent, si ce n'est pas évident, ce n'est pas irrésistible. Si le résultat n'est pas crédible, ce n'est pas irrésistible. Et si ce n'est pas central à votre business, ce n'est pas irrésistible. Pensez à cela. Vous voyez comment c'est très différent d'une offre spéciale. Et regardez, cela n'a rien à voir avec votre produit et service.